Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de ce 23 novembre 2022 de la revue quotidienne de la presse au Cameroun. Commençons ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous présente le choc Ninti Moutazé au sujet de l'audit des lignes 94 et 65. D'après Le Messager ce matin, le député SDF du Vouris Est a épinglé le ministre des Finances au cours de la discussion générale en plénière autour du projet de loi de règlement de l'exercice 2021 du budget de l'État. L'information a été retrouvée en page 3. Mondial 2022, Lionel n'est plus le messie, fait qu'à basket. Lancé gagnant pour Omba Foué s'interroge ce matin. Le messager ayant pied de une, on parle de l'affaire Fekafout-Sikhi. La défense requiert la clémence du juge. D'après le journal ce matin, la coopération dénonce la violation des droits d'une personne qui présente pourtant des garanties. Le quotidien Le Nouvel Horizon ce matin parle également de finances publiques et surtout de la gestion floue de la ligne 94. Pourquoi n'y a-t-il aucune publicité, c'est-à-dire l'appel d'offres sur la ligne 94 ? Quels sont les critères objectifs qui président au financement par l'État du Cameroun des projets présentés ? Quels sont les critères qui déterminent le choix des bénéficiaires ? Quelles sont les modalités de remboursement de ces fonds injectés dans les projets retenus puisqu'il s'agit de l'argent public ? Et partant, celui du contribuable, voilà le questionnaire formulé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche au cours de ces discussions qui laissent l'opinion perplexe. Le biais hebdomadaire l'indépendant ce matin à sa grande une parle également des lignes 65 et 94 et ne parle aussi des révélations du Minfi aux députés. Prise à partie par les élus du peuple, principalement Cabralibi et Jean-Michel Nietzsche, au cours des questions orales aux membres du gouvernement pendant la session parlementaire en cours, le ministre des Finances a apporté des explications convaincantes aux élus du peuple. C'était à retrouver ce matin en page 2. Des pages 6 à 7 ce matin, on reste dans l'Assemblée nationale avec ces députés qui consolident la vie chère. Parlons également d'inflation ce matin, le quotidien bleu d'Amanman a le jour titre pour nous. « Vie chère, les ménages n'en peuvent plus », c'est la titraille qui est présente à la grande une. Face à la hausse incessante des prix des denrées alimentaires, de nombreuses ménagères réinventent leurs habitudes. Le dossier que nous propose le quotidien bleu ce matin est à retrouver des pages 2 à 3. En petite une, on parle de patrimoine, les chefs Sawa à la rencontre des Faux de l'Ouest. Au centre de leurs préoccupations, pendant trois jours, dans cette région, le renforcement des liens d'amitié entre les monarques, des aires culturelles Sawa et Grasseville. Loi des Finances 2023 ce matin, à la grande une du quotidien l'économie, la terse sur les téléphones refait surface. Le quotidien l'économie nous renseigne ce matin qu'après l'approche arrêtée sur la loi des finances 2019, qui avait été vivement contestée et annulée, le gouvernement propose un nouveau mécanisme de collecte. C'était à retrouver en page 2. Qatar 2022 en petite une, la pays s'associe à l'Africa Food pour promouvoir la destination Cameroun. Cacao de qualité 50 millions pour les producteurs du Jai Lobo. Et puis COP 27, proposition de la Banque africaine de développement pour la réussite de financement climatique en Afrique. C'était à retrouver en page 6. S'agissant également de cet argent pour le Jai Lobo que le quotidien informateur qualifie de prime, Paul Biya, la rémunération d'encouragement du chef de l'État a été remise. Ce 22 novembre à Doum, à 1400 producteurs de cacao de grade 1 de ce département de la région du Sud, par le ministre du Commerce Luc Maglois-Baga à Tangana. C'est pour le compte des campagnes 2018-2019 et 2019-2020. Université de Berthois-Garoua et Bolova ce matin en petite une, 450 postes d'enseignants à pouvoir. Le quotidien Mutation en parle également ce matin et titre. Université d'État, bande de jouvence, un recrutement spécial de 450 enseignants annoncé lundi dans la foulée de la publication des résultats de la troisième phase de l'opération d'embauche dans la fonction publique. C'est à retrouver ce matin en page 7. Bokito, une affaire d'empoisonnement choc, peine de mort, la voix des Camerounais à Berlan est à retrouver ce matin. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle également du recrutement spécial, mais cette fois-ci de 2000 enseignants, avec bonus, titre ce matin Le Quotidien. La troisième vague de recrues dans les universités d'État rendues publiques lundi dernier, c'est-à-dire 573 enseignants, vient de porter le nombre à 2383. Bien au-delà des prévisions de cette opération spéciale, initiée par le président de la République en novembre 2018 et visant à apporter une réponse concrète aux besoins precents en matière de personnel enseignant. Et déjà une autre phase concernant le recrutement de 450 enseignants pour les nouvelles universités de Berthois et Bolova et Garois est annoncée. C'est à retrouver ce matin des pages 20 à 21. Cinquantenaire de la BAYAC, l'apothéose est à retrouver ce matin des pages 10 à 11. Le Quotidien vert émergence parle également de la loi de finances 2023 et de ses augmentations fiscales à venir. C'est à retrouver dans ses colonnes. Tribunal criminel spécial, Dame Mbengos explique. Et puis, semaine de l'entrepreneuriat, le clap de fin est à retrouver. A la une du premier journal national d'information régionale Ouest-Eco, Remember Camden Christophe Imperial, Camto Abaham pour célébrer son ancien régional. A la une du tri hebdomadaire du sel ce matin, la parole est donnée au docteur Aminou Mal Hadi, ingénieur de l'ESA qui s'exprime. La technologie spatiale est aussi accessible au Cameroun. Septentrion en petite une, plaidoyer pour une éducation plus accessible dans le Nord. SREM Nord, l'offre en eau va passer de 500 à 1000 m3. Et puis Garoua, luminace au bon soin des déplacés internes. Pour la voix du consommateur ce matin, on s'interroge au sujet du licenciement abusif. Le président directeur général de Camille bientôt condamné. Le verdict de l'affaire qui oppose le patron français Denis Laurent Zappoula à un ex-employé sera prononcé le 1er d'exembre 2022 au TPI de Bonaberry. Après plus d'un an de procédures et de dilatoires, plusieurs médias et syndicats de travailleurs annoncent leur présence à cette audience afin de prendre harte du jugement qui sera rendu au tribunal. Coupe du monde 2022 ce matin, le quotidien des Camerounais au Qatar est à retrouver surtout, retrouvant le zoom sur ce qu'ils consomment à Doha. Le Pellicat en ce matin parle de l'exploitation industrielle du fer de Kribi Kampo et nous renseigne que le gouvernement met la vitesse sur le recensement des biens impartés par la mine industrielle de fer. Et pour le quotidien, l'info à chaud en revient avec la Coupe du monde de Qatar 2022. Union sacrée à Doha titre ce matin, le journal qui nous fait comprendre qu'une visite d'encouragement de la délégation officielle du Cameroun aux lions indomptables en entraînement a été faite mardi 22 novembre à Doha au Qatar sous la conduite du professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des sports et de l'éducation physique, chaleureusement et humblement accueillie par Samuel Etoffis, président de l'Afrique à foot. C'est à retrouver ce bâton à page 10. Terminons cette revue de presse ce matin avec la Banque des États de l'Afrique centrale et surtout de la nouvelle gamme de billets dévoilée. La nouvelle gamme de billets donc qui entrera en circulation en zone C-Mac le 15 décembre a été dévoilée hier à Djamena. Les cinq coupures de 500 000 francs de 1 000, 5 000 et 10 000 arrivent en pleine réforme monétaire et financière dans la sous-région Afrique centrale. Quel en sera l'impact dans la lutte contre le blanchiment d'argent ? L'analyse que nous propose le quotidien Iconews est à retrouver ce bâton à la page 5. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada